Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Ceci est l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui date de 1989. La notion d'intérêt supérieur de l'enfant s'est développée suite à l'évolution de l'image de nos sociétés et du droit à l'égard de l'enfant. En 1902, la Conférence de la Haie place l'intérêt supérieur de l'enfant au premier plan. En 1924, c'est la Déclaration de jeunesse qui met en avant l'idée que le devoir de l'adulte est de protéger les enfants. En 1959, la Déclaration des droits de l'enfant reconnaît l'enfant comme ayant des droits, la notion d'intérêt supérieur étant clairement évoquée dans son principe 2. Mais c'est surtout la création, en 1989, de la Convention internationale des droits de l'enfant, CIDE, qui tend à renforcer la protection de l'enfant, que l'usage de ce concept se développe largement. Il permet ainsi, lors d'une prise de décision concernant un ou une mineure, de préserver son bien-être et son droit de se développer dans un environnement favorable à sa santé mentale et physique. Les autorités judiciaires ou administratives des États ayant ratifié la CIDE ont pour obligation de prendre en considération cet intérêt supérieur de l'enfant lors de toute prise de décision officielle le ou la concernant. Dans la pratique, la personne qui prend la décision le fait en fonction de ce qu'elle a évalué comme était l'intérêt de l'enfant au moment présent ou dans une perspective future. Selon l'article 9 de la CIDE, un enfant a le droit de vivre avec ses parents. Cependant, il peut être séparé sous décision judiciaire, pour autant que cette décision soit prise dans le respect de son intérêt supérieur. Cette situation peut se présenter lorsque le bien-être de l'enfant et la stabilité de son environnement sont remis en cause ou dans des cas plus graves de négligence de maltraitance familiale. C'est le principe qui prévaut dans les procédures de placement, de séparation, de divorce ou d'adoption, ou lors de mesures relatives à la privation de liberté. C'est donc en vertu de ce principe que sont rendus aujourd'hui en France les décisions de justice concernant la garde et les résidences des enfants dans le cadre des séparations des parents. C'est également guidé par ce principe que la majorité des parents se met aujourd'hui d'accord pour faire passer l'intérêt de leurs enfants avant leur propre désaccord, rancœur ou souffrance. Rappelons ici quelques faits et quelques chiffres qui ont été déjà évoqués, mais qu'il est important de rappeler de nouveau. Selon l'étude déjà citée du ministère de la Justice, réalisée par le pôle évaluation de la direction des affaires civiles, la résidence principale chez l'un des parents, la mère quand il s'agit d'un couple hétérosexuel, est le plus fréquemment prononcée dans 71% des situations, car c'est le mode de résidence le plus sollicité par les parents séparés. La résidence alternée, dont la proportion a progressé, passant de 10% en 2003 à 17% en 2012, reste un mode de résidence moins prononcé par les juges car moins sollicité par les parents. La résidence chez le père, dans le cas de couple hétérosexuel, est prononcée dans 12% des situations et chez un tiers dans 0,1%. Quels sont les facteurs à l'origine de ces décisions ? Tout d'abord, le fait que les parents sont d'accord sur la résidence des enfants dans environ 80% des cas de figure. Dans 9%, l'un des membres n'a pas exprimé de demande. Les parents qui sont en désaccord sur la résidence des enfants représentent environ 10% des cas de figure. Et dans les décisions de désaccord, les juges fixent une résidence chez la mère pour 63% des enfants et chez le père pour 24% des enfants. On notera, comme cela a déjà été fait, que le juge fixe deux fois plus de résidence chez le père que dans les situations d'accord entre les parents. Voilà donc la réalité, pour la très grande majorité, des enfants et de leur famille. Même dans les cas de séparation difficile, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Et nous devrions tous et toutes nous en féliciter. La résidence alternée ou partagée, pour satisfaisante qu'elle soit, dans son principe, lorsqu'elle choisit dans un cadre de consensus parental et adaptée à l'âge et à l'autonomie des enfants, ne peut à l'évidence constituer une solution généralisable à toutes les situations. Le rapport du ministère de la Justice indique ainsi très clairement que les rejets de résidence alternée sont largement motivés par l'intérêt de l'enfant. Nous ne nous opposons donc pas à cette proposition de loi au motif que nous serions contre la résidence alternée ou partagée. C'est bien au contraire. Nous sommes beaucoup, au sein de la France insoumise ou même au sein de cet hémicycle, j'en suis sûre, à avoir eu, en tant qu'enfant ou à avoir aujourd'hui en tant que parent, des trajectoires familiales parfois compliquées, pour lesquelles la résidence partagée nous ont permis ou nous permettent aujourd'hui de préserver le bien-être et le droit des enfants à se développer dans un environnement favorable. Mais ce n'est objectivement pas le cas pour tous les enfants et toutes les familles. Voilà pourquoi nous sommes opposés à cette proposition de loi. Parce qu'elle va à l'encontre des faits, des réalités, pour la très grande majorité, des choix consensuels des parents ou des décisions de justice qui privilégient cet intérêt supérieur de l'enfant. Non seulement cela, mais en plus, loin de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes, elle risque d'aggraver les inégalités, notamment économiques, entre parents, voire entraîner plus de souffrances, plus de complications et plus de violences émotionnelles et physiques. Cette proposition de loi est une mauvaise proposition pour de nombreuses raisons. La première, c'est bien celle que j'ai évoquée précédemment. La remise en cause de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui actuellement est au fondement de la décision des juges. Lors d'une séparation, les enfants sont souvent au cœur de situations douloureuses. Il est alors nécessaire d'assurer de la souplesse dans l'office des juges, notamment quand le couple est en conflit, afin d'assurer la sérénité et la sécurité des enfants. Mettre en place, comme le propose cette proposition de loi, un caractère automatique de la résidence alternée ne répondrait en fait qu'à des demandes très minoritaires. Cela a déjà été dit, selon le ministère de la Justice, 18,8% des pères dans les couples hétéro-sexuels font la demande de la garde alternée et 17,3% d'entre eux l'obtiennent. Ainsi, seuls 1,5% des pères ont une décision de justice qui va à l'encontre de leurs souhaits. Dans cette minorité de cas, quand il existe un désaccord ou un conflit grave, c'est le ou la juge qui prend une décision en tenant compte de tous les éléments des dossiers, et ce, au cas par cas. Alors, pourquoi remettre en cause le fonctionnement d'une procédure qui satisfait la grande majorité des familles ? Pourquoi vouloir faire, de l'exception, la règle ? Ces 1,5% de demandes non satisfaites pour une des parties justifieraient-ils de porter le discrédit sur les décisions de justice et de réduire l'office des magistrats et des magistrates ? Pourquoi décider à la va-vite, un peu sur un coin de table, comme on l'a vu avec les discussions en commission des lois, de brutaliser les dispositions du Code civil qui fonctionnent, à peu près correctement, et par là même, bouleverser l'équilibre des familles ? Cette volonté de forcer les couples et les magistrats et magistrates à ignorer l'intérêt supérieur de l'enfant n'est absolument pas la bonne manière pour favoriser un environnement apaisé pour les familles ou pour faire avancer l'égalité entre femmes et hommes. Et ce, d'autant plus que rien dans le texte, tel qu'il a été présenté en commission, et surtout tel que modifié, ne garantit de fait l'égalité dans la prise en charge. C'est même le contraire. Cela a été dit, d'ailleurs, dans un amendement présenté en commission, l'exposé des motifs est clair à ce propos. Cet amendement, je cite, a pour objet de préciser que le principe de double résidence n'emporte pas systématiquement une égalité de temps passé chez chacun des parents. Alors, soyons clairs, nous pensons, comme d'autres l'ont dit, que l'intérêt supérieur ne permet pas, dans tous les cas, à ce qu'il y ait une égalité de temps. Mais en même temps, en précisant que le temps entre les anciens et anciennes partenaires du couple peut être complètement différent, vous ne résolvez rien en matière de partage des tâches, puisque la résidence pourra être dite alternée, alors même qu'un enfant pourra passer un jour par an ou quelques jours chez l'un des parents et le reste du temps chez l'autre. Où est l'égalité et la co-responsabilité réelles dans les actes, dans les pratiques, avec ce type de mesures ? D'autre part, en créant le principe de double résidence, vous créez en réalité le principe de double résidence fiscale. Même si ce n'était peut-être pas l'objectif de départ de cette proposition, le résultat très concret n'est pas du tout de partager à temps égal la résidence des enfants, mais plutôt de partager de façon égale les parts fiscales et les allocations familiales. D'ailleurs, d'une certaine manière, Madame la Ministre l'a reconnue en montrant que ce n'était pas encore très clair sur la manière dont on pouvait avancer à ce niveau-là, et aucune étude n'a été faite sur ce sujet. Cette mesure est d'autant plus problématique que les familles monoparentales dont le parent est souvent la mère, et qui pour un tiers d'entre elles vivent en-dessus du seuil de pauvreté, vont être d'autant plus impactées. Elles risquent d'entraîner encore plus de précarité et une popularisation de ces foyers, alors même que les dispositifs pour assurer le recouvrement des pensions alimentaires, dont près de la moitié ne sont pas versées ou le sont en retard, sont aujourd'hui défaillants. Car qui dit double homicillation, dit baisse, voire disparition de la pension alimentaire. Cette pension est attribuée, dans 83% des cas, de résidence chez la mère, mais seulement dans 23% des cas si les enfants sont en résidence alternée. Cette baisse peut sembler logique à première vue en cas de partage égalitaire du temps de garde. Mais on sait que les femmes en couple ont en moyenne un revenu nettement inférieur à celui de leur conjoint, 42% inférieur en 2011 selon l'INSEE, et que les séparations aggravent cette situation inégalitaire pour les femmes. Après une séparation, rupture, paxe ou divorce, le niveau de vie des femmes baisse de 14,5% en moyenne, celui des hommes augmente de 3,5%. Mais une des dimensions les plus graves et dangereuses de cette proposition de loi, c'est que dans des situations de violence conjugale ou familiale, elle pourrait donner un moyen de pression aux parents violents pour intimider l'autre parent, lui permettant d'effectuer un chantage sur la garde des enfants et de poursuivre son emprise émotionnelle et financière. N'oublions pas les témoignages des femmes victimes de violences, qui indiquent que le facteur économique est un des obstacles majeurs qui les empêchent de quitter leurs conjoints violents. Il ne s'agit malheureusement pas de situations rassurissimes. Selon l'Observatoire des violences faites aux femmes, 225 000 femmes sont victimes de violences au sein de leur couple au cours d'une année. 123 ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire en 2016, soit une femme tous les trois jours. Et 25 enfants mineurs ont été tués par l'un des parents dans un contexte de violence au sein du couple. À l'issue d'une enquête sur les femmes tuées par leurs compagnons ou ex, le journal Libération a montré que la plupart des meurtres avaient lieu au domicile ou à proximité et dans le contexte de séparation ou au moment de l'officialisation de la rupture. Le moment de passation des enfants est également à risque, soulignent les journalistes. Alors que les violences faites aux femmes sont un sujet majeur et qu'un plan d'urgence pour le quinquennat vient d'être annoncé, cette proposition de loi va à rebours de toutes les recommandations des organisations de défense des droits. Une tribune datée d'hier de 11 associations le signale. Une femme sur 10 est victime de violences conjugales et ces violences constituent aussi des violences à l'encontre des enfants. Les juges doivent avoir la possibilité de décliner la demande de la garde maternelle et non de devoirs de leur office réduit. Si vous souhaitez améliorer la coparentalité et l'égalité entre les femmes et les hommes, il existe bien d'autres mesures que nous pourrions prendre. Et nous vous proposons d'ailleurs de voter dans le cadre de cette loi à travers des amendements. Si d'aventure, vous n'étiez pas convaincu de voter cette motion de rejet. Par exemple, un amendement qui vise à renforcer la protection des mères et de leurs enfants contre les impayés de pensions alimentaires. Ou un amendement pour veiller à ce que les prestations sociales et avantages fiscaux puissent rester attribués aux parents ayant la charge matérielle principale de l'enfant. Mais c'est surtout par une politique globale et extrêmement volontariste qui déborde largement le crâne de cette proposition de loi et aborde le problème sous tous les angles économiques, sociaux, culturels, éducatifs, que nous ferons réellement avancer l'égalité et la co-responsabilité, pas simplement en théorie ou en symbole, mais en acte des parents, hommes et femmes, en matière de garde et d'éducation des enfants. On pourrait par exemple faire strictement respecter le principe d'égalité salariale ou instituer un véritable congé coparental, c'est-à-dire augmenter considérablement la durée de congé pour le ou la conjointe de la mère de l'enfant. On pourrait, ou on devrait aussi lancer, un grand chantier en matière d'éducation familiale et scolaire, de façon à battre en brèche cette idée toxique instituée très tôt dans l'enfant, selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin, de façon à faire en sorte qu'il n'y ait pas une socialisation genrée des tâches domestiques, de façon à remettre en cause la summa douvidio des jeux pour les petites filles qui les confinent à des activités d'intérieur et des soins des enfants, tandis que les jeux des petits garçons les destinent à s'activer librement à l'extérieur. Est-ce que ce ne serait pas une bonne campagne à lancer à l'approche des fêtes ? Et puis surtout, est-ce que ce ne serait pas le type de débat que nous devrions mener dans l'ensemble de la société si nous voulons que les futurs pères aient, en termes de co-responsabilité, le schéma mental et le schéma culturel qui leur permettent de prendre véritablement en charge le soin et l'éducation de leurs enfants ? Il y a tant et tant à faire en la matière et les bonnes propositions ne manquent pas. Par contre, cette proposition de loi n'est pas de celle-là. C'est pour ces raisons que le groupe de la France Insoumise vous appelle à voter en faveur de cette motion de rejet. Mais je tiens à vous rassurer, à la France Insoumise, quand il y en a une, il y en a 17. Donc c'est bien au nom de notre groupe. Oui, mais ils sont là en esprit et puis dans... S'il vous plaît, seule madame, au bonheur la parole. Nous sommes peut-être 17, mais je pense que vous pourrez reconnaître que même quand nous étions peu, nous défendions nos avis, y compris qui peuvent apparaître réformistes, mais toujours sur le fond. Juste pour revenir sur quelques interpellations. Le problème fondamental, et ça a été en partie reconnu, c'est qu'on ne sait pas en fait à quoi répond ce texte. On l'a dit et redit, et vous le reconnaissez vous-même, ce texte ne répond pas à des problèmes qui seraient majoritairement soulevés par l'institution judiciaire ou par les parents, puisque, encore une fois, les faits le disent que, dans la majorité des cas, dans la question, au moins sur cette question-là, sur la résidence des enfants, il y a un accord des parents. Et donc, pour le coup, il y a une preuve de coparentalité, c'est-à-dire que chacun et chacune est responsable et a une décision responsable pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, ça, c'est dans la très, très grande majorité des cas. Dans ce cas, votre loi, votre proposition de loi, ne répondrait que dans des cas minoritaires où il y a désaccord. Et c'est là où ça pose problème. Parce que, déjà, existe, dans les cas de désaccord, l'autorité judiciaire, qui est en mesure, au cas par cas, et de manière, voilà, très détaillée et très précise, de déterminer quel choix doit être fait. Le problème dans votre texte, tel qu'il est écrit et s'écrit noir sur blanc, c'est qu'aujourd'hui, dorénavant, le préalable qui est posé, c'est la résidence alternée. Et donc, ça pose un préalable au juge. Donc, ça contraint l'office des magistrats et des magistrates. Vous ne pouvez pas dire le contraire quand dans votre texte noir sur blanc est indiqué que désormais, c'est l'exception qui va primer sur le choix de la résidence principale chez un des parents. Et donc, votre texte pose un préalable et contraint d'une certaine manière le libre exercice du juge et du juge. Et pour finir, juste, on aurait les moyens d'avoir un débat plus large, effectivement. Et je pense que la manière dont ce texte a été discuté en commission, de la manière dont il est discuté aujourd'hui, n'est pas pour le coup responsable de la part des législateurs. Et il vaudrait mieux voter pour cette motion de rejet et entamer dans la prochaine année un véritable débat sur la coparentalité qui est bien autre chose que ce que vous proposez. Merci, madame. Oui, merci, monsieur le président. Donc, c'est un amendement de suppression en accord avec l'amendement de rejet près la LAP que nous avons proposé. Sur plusieurs éléments, je reviens sur ce dont on discutait précédemment, sur le fait que nous avons une proposition de loi et ça a été dit qui se voulait symbolique. le symbole de quoi ? De la nécessité de la coparentalité. Dans l'exposé des motifs, il est également question de favoriser ou de simplifier les procédures de justice. Il est question également des cas de litige. Et en fait, on a une proposition qui se veut à la fois symbolique et en même temps voulant répondre à plein de questions et qui, non seulement, ne répond pas à ces questions puisque les réponses sont déjà apportées dans les cas tels qu'ils existent aujourd'hui et le sont de manière, encore une fois, consensuelle, mais posent un certain nombre de questions que même les amendements qui sont présentés, par exemple, sur la question des allocations, il y a un amendement de l'amendement 46 qui se veut répondre et qui reconnaît de fait que le projet de loi tel qu'il était présenté posait des problèmes sur, par exemple, l'attribution des allocations familiales. Ça a été dit également et je rejoins ce qui a été dit sur la question des violences et surtout de l'obstacle que représente et que peut représenter aujourd'hui cette disposition pour les parents qui souhaitent quitter un foyer, une famille où des violences sont subies et que cet élément-là symbolique et du coup va être un symbole qui maintient les personnes dans les cadres de violences et pour finir sur la question de la coparentalité si c'est ça et ça, ça a été répété à plusieurs reprises alors faisons un projet de loi sur la question sur la question de la coparentalité pourquoi est-ce que la question de la résidence intervient de ce point de vue-là surtout si c'est pour dire que la résidence ne signifie pas automatiquement et ça on peut l'entendre un temps égal donc dans ce cas que veut dire la coparentalité quelles sont les responsabilités et comment faire en sorte que l'ensemble des parents les deux parents puissent assumer leurs responsabilités malheureusement ni en commission des lois ni dans les présentations qui ont été faites il n'a été défini et débattu du contenu de cette coparentalité pas simplement en symbole mais en réalité à la fois dans les effets économiques, financiers, culturels et c'est ce débat-là qu'il faudrait avoir et c'est pour ça qu'il faudrait voter cette motion de suppression pour pouvoir avoir ce débat nécessaire aujourd'hui sur une question importante Merci Monsieur le Président c'est un amendement de suppression mais je voudrais revenir sur la discussion qui s'installe parce que encore une fois je pense qu'il y a une confusion y compris qui ne va pas être le seul fait comme disait notre collègue des gens qui regardent et qui essaient de comprendre en fait de quoi on discute exactement encore une fois il ne s'agit pas de remettre en cause l'intention des uns et des unes et des autres mais de comprendre vraiment encore une fois en quoi y compris l'exposé des motifs la question de la domiciliation va répondre aux enjeux importants de la coparentalité de la responsabilisation on nous dit qu'il s'agit de faire en sorte que les courriers de l'éducation nationale arrivent bien aux parents etc est-ce qu'on a besoin de faire une loi qui en plus comme ça a été pointé et comme encore une fois on reconnaît un certain nombre des amendements qui sont présentés aujourd'hui va poser plus de problèmes ou risque d'engendrer plus de problèmes que d'autres encore une fois vous avez cité la loi de 2002 qui enterrinait la question de la coparentalité qui est une loi importante bonne, positive et où il y a des éléments justement qui définissent la question de l'éducation la question de la responsabilité qu'est-ce qui manque fondamentalement dans cette loi qui nécessiterait de rajouter un symbole on parle d'un symbole ensuite on parle d'une mesure administrative qui nécessite cette proposition de loi voilà encore une fois la constitution elle n'est pas entretenue à l'envie par nous ou par d'autres elle est au coeur même de ce qui a présidé à l'écriture de cette proposition de loi et on ne peut pas en l'état très comme le disait notre collègue Faucillon en responsabilité voter une telle proposition de loi dont on ne sait pas quelle va être l'utilisation et dont les risques qui sont pointés et malgré les affirmations et les amendements peuvent entraîner des situations encore plus graves que celles qui existent encore une fois dans la minorité des cas parce que faire un préalable malgré ce que disait madame la ministre c'est hiérarchiser faire un préalable la résidence alternée c'est la hiérarchiser et contraindre dans des décisions qui juste là se faisaient justement sans ce préalable là Merci madame